N'as-tu jamais rêvé de tout plaquer pour travailler dans ta passion ? Paul Hartzner l'a fait, il travaillait comme technicien informatique dans un grand groupe français et il a lancé sa boîte à 3D où il fait des accessoires de wingfoil dont le fameux Artness que je vous ai déjà présenté et que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, Paul il va nous raconter un peu comment il a lancé sa boîte, comment il a passé le câble dans la suite de cette vidéo. Salut les copains et copines, bienvenue sur la Water Sports Zone. Alors vous connaissez sûrement plus la chaîne pour les tutos et les tests de matos mais en fait j'adore aussi mettre en avant des passionnés comme vous, comme moi et potentiellement qui ont un rôle aussi dans notre petit milieu du wingfoil. Donc aujourd'hui je suis avec Paul Hartzner et cette vidéo elle se fait aussi grâce au soutien de Wing Trip Adéquat, le site de mon pote Gilles qui est spécialisé dans les voyages de wingfoil, les coachings et puis alors que ce soit en France ou à l'étranger. Donc je vous invite à aller voir ce site Wing Trip Adéquat dont je vous mets le lien ici au dessus de ma tête. Et pendant que je suis dans la minute promotion, surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'à la fin de la vidéo on va vous expliquer comment remporter le tout dernier produit qui va être présenté par Paul de chez A3D. Donc restez bien jusqu'au bout, il y a un petit concours sympa à venir. Donc ouais Paul en fait il a lancé la marque A3D qui est spécialisée dans les accessoires de wingfoil. Je vous avais présenté le Artness qui est un bout de harnais rétractable qui est super pour ne pas avoir des fils qui traînent partout. Et puis en fait ça s'est développé avec de nouveaux produits. Et donc Paul c'est aussi un super rider qui a fait quelques coupes du monde GWA et qui rail super bien ici à Sifour. Il a franchi le cap donc de se lancer dans le business et puis je suis content de vous le présenter. Et bah voilà, salut Paul, merci de me recevoir ici chez A3D. Bienvenue. Et bah peut-être la première question c'est en fait bah voilà tu bossais comme dans un grand groupe. Parallèle t'avais cette idée avec Artness. Et bah raconte nous un petit peu comment ça s'est passé, comment t'as lancé ton business. Bah en fait pour commencer moi j'avais justement un besoin quand j'étais en compétition d'avoir un harnais, un bout de harnais du moins. Et ce qui s'est passé c'est que le bout de harnais standard moi c'était beaucoup trop dérangeant pour mon navigation. Que ce soit dans les manoeuvres ou même dans le freestyle c'était très très dérangeant. Donc du coup j'ai fait appel à mon père qui est ingénieur et je lui ai demandé conseil justement pour savoir comment on pouvait faire pour éviter ce problème. Donc en fait il a tout simplement pris un bout, il a dessus raccordé un élastique et ça a formé le prototype du Artness V1. Et du coup en fait en allant en compétition, il y avait pas beaucoup de vent quand on était en Corse je me souviens au défi en 2022. Et du coup il y avait beaucoup de monde qui s'interrogeait sur mon principe. J'ai eu une ou deux questions et puis quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'intérêt pour juste ce principe prototypesque on va dire. Je me suis dit il y a peut-être quelque chose à faire. Donc mon père étant dans l'ingénierie, dans le dépôt de brevets tous les ans, je lui en ai parlé et je lui ai dit viens on fait quelque chose quoi. Et du coup on a attaqué les démarches pour déposer un brevet. Donc une fois qu'on a déposé le brevet, j'ai décidé d'ouvrir ma boîte pour pouvoir essayer de commercialiser justement le Artness. Et puis au bout de quelques mois j'ai vu que ça prenait pas mal donc je m'investissais de plus en plus dans la boîte. Et puis en fait ça a commencé à me prendre beaucoup de temps. Au bout de 6 mois, 7 mois, 8 mois, j'ai vu que ça me prenait presque plus de temps de m'occuper d'A3D que de m'occuper de mon travail principal. Donc à la fin de l'année j'ai décidé de démissionner en gros de ma boîte pour me lancer à 100% dans A3D. C'est vrai qu'au début je me suis dit que c'était de prendre un risque mais je pense que quand on croit à ces projets et qu'on est passionné, je pense que tout peut fonctionner. Donc moi je me suis dit, allez c'est pas grave, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de femme, c'est peut-être des projets que je pourrais pas faire quand je serai dans cette situation. Donc autant se lancer maintenant. Donc là voilà maintenant je me lance à 100% dans ma boîte, je m'occupe un peu de tout. C'est une chose qui est vachement nouvelle pour moi parce que du coup moi j'avais que le côté technique, vu que j'étais technicien informatique. J'ai eu quelques expériences dans le commerce mais pas plus que ça donc du coup j'ai dû me lancer en partant de zéro et puis ça a quand même plutôt bien marché. Et aujourd'hui c'est ma deuxième passion du moins. Est-ce que tu navigues plus depuis que tu as passé ce cap dans ta boîte, dans ta passion ? Bien sûr, maintenant c'est mon métier d'aller sur l'eau. Donc ouais c'est une dure contrainte mais clairement je suis obligé d'aller à l'eau pour tester mes produits, pour faire de l'image surtout. J'ai quand même pas mal d'ambassadeurs et de riders qui me donnent de l'image mais c'est vrai que j'aime bien être, comme on dit on est jamais mieux servi que par soi-même. Donc c'est vrai que j'aime bien aller faire de l'image sur l'eau et donc ouais effectivement dès qu'il y a un coup de vent, je stoppe tout, j'arrête les commandes et puis je vais à l'eau, je fonce. Parce que t'es basé au bord de la mer en plus. Tout à fait, ouais je suis à Sifour, moi j'habite à 500 mètres de la mer et mon boulot, du coup le local à 3D est à 2 km donc ouais je suis juste à côté de la mer. Et alors comment ça se passe la fabrication des produits ? Est-ce que tu achètes des pièces détachées ailleurs et puis que tu assembles et après que tu renvoies ? Est-ce que tu fabriques toi-même ? Où c'est fabriqué ? Explique-moi un peu comment ça se passe. Bah non en fait moi je fabrique tout ici, directement dans mon local. J'ai des imprimantes 3D qui me permettent de sortir les pièces brutes. Et ensuite du coup j'y rajoute mes matières premières donc le velcro, le dynéma, l'élastique. Donc oui tout est fait ici. Et tu t'approvisionnes sur tes matières premières ? C'est chinois ? C'est français ? C'est quoi un peu le truc global ? Tout vient de France, que ce soit le plastique, le velcro, le dynéma, tout est français. Et on va dire que sauf les accessoires comme les harnais et les ceintures, je m'approvisionne directement aux Pays-Bas parce que du coup j'ai une collaboration avec Unifiber. Et eux du coup font des produits qui viennent d'Asie. Mais le produit principal sur lequel tu travailles et sur lequel tu fais ton business, c'est quand même la ligne de harnais rétractable en gros ? Tout à fait, c'est le produit phare. Après le reste c'est des accessoires que tu proposes en plus pour compléter, pour proposer le package complet. Exactement. Mais le produit phare ça reste le... Et puis en fait c'est celui qui est breveté et qui existe nulle part ailleurs. Exactement, c'est ça. C'est vraiment des produits annexes qui permettent de faire passer le cap à des gens justement qui n'ont pas envie de commander et un bout de deux harnais et un harnais sur un autre site. Nous on a proposé vraiment un package pour que celui qui n'a jamais navigué au harnais, il puisse s'approvisionner directement sur notre site en fait. Et grâce à tes imprimantes 3D, tu peux faire aussi d'autres choses ou tu fais juste tes pièces à toi ? Ou alors est-ce que tu peux faire aussi des crochets de harnais ? Il y a pas mal de fichiers open source sur internet ? Comment ça se passe que tu peux faire d'autres choses que tes produits à toi ? Oui tout à fait, avec l'imprimante 3D de toute façon on peut tout faire, c'est infini. Tant qu'on a une idée et qu'on arrive à se projeter sur un produit à développer, on y va et on fonce. Mais moi je fais un peu de tout, je fais aussi justement comme j'en ai parlé des ceintures, des harnais, mais je fais aussi des boucles. Je fais un support de vis avec les nuts justement pour y placer, avoir tout le temps sa petite boîte avec ses vis. Je crée aussi des cales de rake, je viens de créer un autre produit justement pour protéger les nuts de sa borde. Donc c'est infini en fait, dès qu'on a une idée, ce qui est génial en fait avec cet outil là, l'imprimante 3D, c'est que du coup, dès qu'on a une idée, on peut le prototyper et dans l'après-midi on peut sortir un produit, du moins un prototype. Et du coup c'est génial parce qu'on n'a pas besoin d'appeler que ce soit un fournisseur ou... Tout est fait dans la minute et c'est donc un outil hyper pratique pour le développement de produits. Et puis c'est ton atout aussi, c'est d'être un vrai passionné de wingfoil, d'aller sur l'eau tous les jours. Et du coup, en tout cas toi tu fais les produits desquels tu as besoin. Je pense au cal de rake, je pense à la boîte pour les vis. En fait, si tu ne pratiquais pas, tu n'aurais peut-être pas senti ce besoin, en tout cas au bon moment. C'est un peu ton truc. Mais est-ce qu'il y a des jours où tu regrettes, tu te dis, en fait j'étais mieux dans mon ancien boulot, où tu es vraiment 100% content d'avoir fait ton switch vers ta propre boîte, ta propre activité dans ta passion ? De toute façon là, je ne peux qu'être ravi de ma vie actuelle en fait. Je pense que si j'avais su que ça allait autant marcher, je l'aurais fait avant. Mais moi je sais que je suis quelqu'un d'assez sécurit, donc j'ai préféré attendre un petit peu avant de me lancer à 100% de mon activité. Mais non, je me lève le matin avec plaisir, avec le sourire, ce qui n'était pas forcément le cas avant en fait. Donc aucun regret, c'est cool. Et c'est quoi la suite des produits ? On a connu le Hardness V1 que j'avais présenté l'année dernière, d'ailleurs je mets le lien ici. Et après il y a eu le V2 qui vient de sortir. C'était quoi les évolutions sur le Hardness V2 ? En fait le Hardness V2, c'est vraiment la version optimisée de la V1. La V1 était, on va dire, le Hardness standard. Et on a pris en compte tous les retours, que ce soit négatif ou positif, mais on a pris tous les retours clients et de mes athlètes aussi sur la V1. Pour justement optimiser ces petites erreurs là. Et donc du coup on a sorti un produit encore plus abouti, avec une facilité au montage, des produits plus compacts, plus ergonomiques. Et que ce soit visuellement ou ergonomiquement, c'est quand même un produit qui est plus agréable en main. Et visuellement aussi du coup. Donc voilà, c'est vraiment une version restylisée, un petit peu comme une phase 2 du Hardness V1. Et après, là, tu vas nous parler aussi du que tu m'as montré tout à l'heure, le Hardness Pro. Qui est encore une évolution, mais qui elle ne va pas éliminer le Hardness V2, mais qui vient en complément. Alors du coup, qu'est-ce qu'il apporte le Hardness Pro ? D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour dire, restez bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Restez bien en ligne, parce qu'à la fin de la vidéo, on vous explique comment remporter un Hardness Pro. Donc soyez patient, et puis ça va venir. Donc on reparle du Hardness Pro. Ouais, alors le Hardness Pro, on va dire que c'est le produit type élitiste, on va dire, mais qui ne l'est pas vraiment. En fait, le Hardness Pro, c'est une version réglable en navigation du Hardness V2. Donc c'est quoi l'intérêt d'avoir un harnais réglable ? C'est tout simple. Quand vous êtes au harnais et que vous avez par exemple... Moi typiquement, je suis sur un spot où il y a beaucoup de conditions irrégulières. Et le fait de pouvoir régler justement la distance entre sa voile et son buste, c'est quand même assez génial. Pour le confort ou pour justement l'ajustabilité du harnais, c'est quand même assez important. Mais donc ça, c'est plus pour l'aspect celui du rider standard. Mais effectivement, on l'a appelé Pro. Pourquoi ? Parce que c'est un produit qui va servir aussi en compétition. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin justement, et c'est indispensable pour eux d'avoir un bout de harnais qui doit pouvoir être réglable en navigation. Pour les remonter au vent. Mais aussi pour les rides abattus. On a besoin justement de régler la distance. Parce que moi, je sais typiquement que depuis que j'ai un bout de harnais qui est réglable, j'ai jamais pu faire des remontées au vent comme ça. Parce que je me retrouve du coup avec ma voile qui est hyper serrée, donc à 10 cm de mon buste. Chose que je n'aurais jamais réglé au préalable sur mon bout de harnais standard. Et du coup, ça me permet d'avoir une maniabilité et vraiment de pouvoir faire tourner sa voile comme on l'entend. Et donc de faire des remontées au vent qui sont quasiment parallèles au vent. J'exagère un peu, mais bon, on est dans le sud, donc forcément, il faut que j'exagère. Mais oui, du coup, effectivement, ça a un grand intérêt autant pour le rider standard que le rider pro, du coup. Ok. Alors, comment on se procure les... Où est-ce qu'on trouve les produits à 3D ? C'est dans les magasins ? C'est en ligne ? Comment tu distribues tes produits ? Nous, en fait, on a décidé donc de faire que en ligne. On n'a pas de... Dans notre local, en fait, on ne vend pas. Alors, les gens peuvent venir, il n'y a aucun problème, mais c'est un local de production à la base. On n'a pas de boutique physique, c'est que en ligne. Et après, on a des revendeurs un petit peu partout dans le monde. Quand je dis partout, c'est... Il y en a au Canada, Nouvelle-Zélande, de partout dans le monde. Donc ça, c'est pareil. Vous pouvez voir directement en bas de notre site internet, savoir si vous avez un shop qui dispose justement d'Artenes V2 pendant de chez vous. Et puis, évidemment, si vous venez à Sifo, vous verrez sûrement Paul naviguer du côté du Brusque ou surtout de la Koudou. Le mec qui fait des backflips toutes les 5 minutes, enfin toutes les 5 minutes, plutôt toutes les 30 secondes, c'est lui. Et n'hésitez pas à venir le voir. Il est très sympa, un peu timide, mais très sympa. Et donc, on va passer à la fin de la vidéo pour expliquer comment on fait ce qu'on va remporter le Artenes Pro. Donc le Artenes Pro, pour tenter de le remporter, je vous donne rendez-vous sur l'Instagram Erwann Geoffroy et A3D Sport. Et puis là, on vous donnera les détails, il faudra taguer des potes, et puis il y aura un tirage au sort. Donc voilà, rendez-vous sur Instagram. N'hésitez pas à laisser un petit message à la fin de cette vidéo aussi, pour me dire qui vous aimeriez voir en prochaine interview, pour quel accessoire peut-être que vous rêveriez de voir chez A3D. Maintenant, moi je vous dis à samedi prochain pour la prochaine vidéo. Bye bye !